Salut les amis, c'est BabaBer. On est au Maroc à Silikaoki et je voulais juste vous montrer une petite cabane dans laquelle on a vécu quelques temps. Une petite maisonnette bien sympa, ça vous donne des idées. Donc voilà l'entrée, un super beau petit patio, tout en pierre, sympathiquement fait avec une terrasse. Là un truc en canisse. On a trouvé ça parfait pour nous niveau taille, niveau fonctionnalité. Petite cuisine extérieure fonctionnelle, il y a le frigo, le four, le machin. Donc ça c'est les toitures en plastique, tu sais, c'est des sortes de toits, mais au moins c'est étanche. Très bien fait, j'adore l'esthétique, le côté très pur, sobre. Et là on rentre dans la petite maisonnette qui fait moins de 20m², cette maisonnette, avec un très bon lit ici. Bon, le lit de Mailly où c'était un fauteuil. La machine, la bidule, moi j'adore ça. Je trouve ça très 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 beau. C'est sobre, tout est en chaud, naturel. Là ils ont réussi à faire avec des planches et de l'autre côté, dans la même pièce. Une douche comme ça, en Tadlak. Tadlak c'est une technique de show marocaine qui fait que c'est étanché, enfin bref, que tu peux prendre ta douche dedans, avec ta petite lumière qui est là. Un petit robinet ici. Salut les amis ! Là une tuyauterie en cuivre, enfin un truc tout simple. Ça c'est un plat à gine qu'ils ont percé, qu'ils ont refait. Je trouve ça absolument génial. Très fonctionnel, tu vois, je te fais la petite visite. Et derrière, un petit couloir où il y a, pour ceux qui veulent, un dressing, etc. Le dressing et les toilettes au fond. Donc voilà, c'est vraiment minuscule. Et ce qui est bien, c'est que dans les maisons marocaines, il y a le stah. Le stah, c'est au-dessus, il y a une toiture plate, comme ça qui fait une grande terrasse. Et dessus, tu peux aussi profiter, faire d'autres choses, te faire un petit salon, un petit endroit tranquille pour profiter de tes amis. Donc voilà, nous on réalise que c'est largement suffisant pour une petite famille de trois ou un couple. On est vraiment bien. Bon, peut-être qu'à terme, par exemple, si nous on aurait mis les toilettes sèches ici, et bien ça, là, cette chambre-là, derrière, tout le couloir aurait pu être la chambre de notre fille si elle voulait. Mais c'est parfait, il y a beaucoup de lumière qui rentre. On est au fin fond d'une... Donc tout ça, c'est un éco-centre, c'est un centre, un gîte rural, ils appellent ça. Et il y a plein de cabanes comme ça, un petit peu partout dans tout le terrain. Et donc nous, c'est un petit peu ce genre de modèle qu'on propose avec nos... Salut Mamaya ! Avec nos lieux de vie, c'est qu'il y a une grosse cuisine, un sort de gros salon central là-bas, où on peut tous en profiter, se retrouver, etc. Et il y a plein de petites cellules, comme la nôtre, un petit peu partout à droite. Donc on peut se permettre de faire notre petite cuisine s'il y a envie, noter notre café. Et quand on a envie, on dépend directement du gros lieu où il y a le centre d'activité. Donc voilà. Et puis là, il y a largement l'espace. Bon, ils ne le font pas, mais de faire pousser de la nourriture, un petit peu dans tous les sens. Il y a un petit four à pain traditionnel. Enfin voilà, magnifique, non ? Ça vous plaît, ça ? C'est le genre de truc dans lequel tu te sens vivre. Très simple à faire. Ils ont recyclé, bien sûr, toutes les pierres qui étaient sur le coin. C'est très peu onéreux. Là, je peux te dire, ça ne coûte pas cher. Je pense que dans ça, entre 3 et 5 000 euros, facile, tu te le fais. Voilà l'accès à la terrasse. Bien sûr, dessus, là, eux, c'est un autre système. Donc ils ont dû avoir une petite fosse sceptique pour celui-là. Mais nous, on a une fausse toilette sèche. Et puis la petite douche, il y a une petite douche qui va derrière, qui s'écoule avec une phytoépuration, ou qui vient arroser tout le système d'arbres qui repousse. Enfin bref, absolument magnifique. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus que ça. C'est largement assez pour vivre bien. Et je préfère une multiplication de petites maisonnettes comme ça, de 20 mètres carrés, sur tout un grand champ d'un hectare ou d'un demi-hectare, qu'une grosse maison où tout le monde se retrouve dedans. Donc voilà. Eh bien, j'écoute, j'espère que ça te plait, que c'est un beau truc. Ça s'appelle le Baie d'Oblède, si vous êtes intéressé de venir dans cette petite ville rurale, super sympa, à Sidi Kaoki, à côté des Saouira, sur la côte ouest du Maroc. Donc on fait un petit coup de pub aussi. Vraiment sympathique. Bah voilà. Profitez ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501